On va arriver à la Seconde Guerre mondiale, où là, en ce moment, je dois dire qu'on est un peu submergé de séries. Il y a notamment le fameux auteur de Nicolas Malfin, le fameux auteur de la fameuse série de bandes dessinées Fantastique, Golden City, qui va nous sortir à la fin de l'année un premier diptyque qui racontera l'histoire de Saint-Valot pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est un ouvrage absolument superbe sur lequel il travaille depuis des années. Et quand il a eu l'idée de faire ça, il y avait très très peu de bandes dessinées sur la Seconde Guerre mondiale. C'est vrai, je dois dire que depuis deux ans, on n'est quand même relativement pas envahis, parce qu'elles sont toutes assez bien de qualité, elles sont assez de bonne qualité, mais c'est vrai qu'il y a commencé à en avoir beaucoup. J'en ai sélectionné trois, quatre, là. Mon préféré, je crois qu'il était déjà sur le site, mais je voulais quand même y revenir, parce que ça raconte l'histoire de deux photographes dans Stalingrad en ruine, qui s'est envoyé par Staline pour filmer l'héroïsme de l'armée rouge. En fait, il n'y a pas grand-chose à filmer, si ce n'est les ruines, les morts et la neige. C'est original, bien fait, et c'est chez Dupuis, le tome 2, je crois, qui est prévu pour la fin de l'année. Sous-titrage Société Radio-Canada